Je m'appelle Céline Albu, je suis enseignante à l'IUT Doge depuis une quinzaine d'années. J'enseigne à l'IUT la qualité. La qualité dans sa globalité, j'enseigne la qualité en agroalimentaire essentiellement, mais on attaque directement en agronomie. J'enseigne plusieurs disciplines dans le domaine. Alors, selon les formations en industrie alimentaire et biotechnologie, on rencontre des étudiants qui ont un profil bac général, plutôt scientifique, ou bien bac technologique, option production alimentaire ou sciences et techniques de l'aliment. Alors, après l'IUT, on a deux orientations. On a soit l'IUT deux ans, auquel cas ils peuvent prétendre à passer des concours, par exemple administratifs, comme inspecteurs vétérinaires, inspecteurs à la DGCCRF, la concurrence, consommation, répression des fraudes, dans le contrôle de l'alimentation générale. Ils peuvent poursuivre, je parle du DUT bien sûr, du bac plus 2, ils peuvent poursuivre vers une licence qui se spécialisera dans nos domaines, présentées ici, sécurité sanitaire des aliments, où ils peuvent aussi intégrer une école d'ingénieurs, par apprentissage ou bien par voie de concours. Sur nos profils, licence sécurité sanitaire des aliments, même combat, on a même des réussites au concours vétérinaire, qui peuvent ensuite s'orienter soit sur de l'école vétérinaire animale en production, soit de l'accompagnement d'entreprises, notamment pour garantir la sécurité sanitaire de l'abattoir, par exemple. On a aussi une grande proportion qui intègre des écoles d'ingénieurs, on l'a dit, mais aussi parce qu'ils sont mieux préparés après une licence professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada